traders et futurs traders bonjour ici c'est thomas donc aujourd'hui comme habitude on va faire une analyse technique de plusieurs actions mais comme habitude aussi ce n'est pas un conseil d'achat dit de vente c'est vraiment à titre informatif et pédagogique donc c'est vraiment à vous de prendre vos propres responsabilités donc on va commencer par l'action qui est à l'écran l'action altis donc chaque barre correspond à une journée de cotation donc on peut voir qu'elle est en bel alors du coup là on va pas forcément revenir en arrière sur beaucoup de d'années on va se baser ce par rapport graphique on va dire ce qu'on voit l'écran bon on est quand même sur deux ans à peu près de cotations donc c'est pas si mal que ça vous voyez il y avait une belle tendance haussière avant que le copie 19 arrive face les dégâts en bourse depuis on construit on construit une belle petite base un beau petit triangle qui se resserre tout doucement tout doucement avec un beau pivot qui est formé ici une belle résistance donc comme d'habitude si on arrive à casser à la hausse cette résistance du coup le prochain objectif on va dire que le premier objectif c'est ici voilà après le deuxième groupe l'équipe moi et vers ces niveaux là même s'il ya des petites zones de résistance qui peuvent ce qu'on peut qu'on peut voir on va dire qu'il ya une première première zone ici et la deuxième zone par ici donc là le ratio si on place l'ordre stop juste en dessous du triangle on a un ratio gain un peu plus intéressant que du 1 pour 1 donc donc qui va être mal et en plus à savoir que l'objectif vraiment final c'est vraiment l'objectif à ces niveaux là en haut on va dire du enfin vers les plus vers les derniers plus haut donc un objectif assez intéressant par contre il faut pas s'attendre à avoir une action explosive comme on parle souvent là clairement ça va ça va monter doucement ça suit son petit bon nombre de chemins comme ici donc donc ça va prendre plusieurs semaines avant d'arriver sur vers ce niveau là je vous présente aussi des actions comme ça parce que les ex il ya des personnes qui n'aiment pas trop l'élection trop explosive alors l'avantagé l'action explosive c'est que bah oui en quelques jours vous allez vous prendre 50 100% de gains mais inversement si vous rentrez pile poil quand il faut pas vous pouvez aussi vous prendre des gros enfin des pertes enfin c'est pas forcément des grosses pertes dans le sens où vous la taille de votre position et ça il est en fonction en fonction de bas du réduit du risque enfin de stop loss donc si vous placez votre stop loss à 30 ou 40% forcément de la position d'entrée bah forcément votre position de votre état des positions sera beaucoup plus petite donc on va pas forcément perdre beaucoup on va pas perdre plus pardon avec des actions plus explosive mais voilà il ya des gens qui n'aiment pas trop qui qui préfèrent avoir des cours qui bougent beaucoup plus doucement sur plusieurs semaines sur plusieurs mois donc voilà je vous présente une action altis clairement c'est une action qui peut qu'il ya du potentiel de monter par contre effectivement ça prend un petit peu de temps pour arriver acquérir des dégâts intéressants quoi l'avantage du coup de pouvoir si je mets les pourcentages l'assure entrée en position par ici voilà on est prêt à perdre 7 plus 16% pour un premier gain à 21% et pour un gars vraiment final à 55% 53% donc vous voyez sur plusieurs semaines pour gagner comme assez de façon intéressante beaucoup des profits quand même même sur des actions qui sont un peu plus un peu plus molle on va dire donc enfin alti c'était pas plus l'action la plus molle du tout il ya des actions du cac 40 qui sont beaucoup plus beaucoup plus positif que celle ci donc on va changer maintenant sur corianne alors je sais pas si vous avez vu un dernièrement il ya beaucoup moins d'actions qui ressortent sur les screeners bon je pense que c'est aussi l'effet vacances il ya beaucoup moins de choses intéressantes il ya beaucoup de choses qui sont en train de se construire beaucoup de consolidation donc qui se passe un peu moins de choses mais c'est pas grave c'est le jeu des fois en bourse il faut juste attendre il faut juste être patient donc donc voilà l'action corianne donc on va reprendre un peu de recul pour celle ci donc globalement dernièrement ça c'était comme dans une tendance métalance haussière vous voyez de façon globale quand même les cours étaient au dessus des moyens mobiles là il ya une zone de un peu dans un canal puis après la partie vers la hausse où il ya eu l'effet coquet qui passait par là d'une grosse baisse mais bon du coup dernièrement quand même l'action avait un bon comportement assez régulier par la hausse donc donc une action intéressante c'est pas une action qui va dans tous les sens donc donc voilà on va revenir sur une bougie correspond à une vraie de cotation donc là on peut voir qu'il ya une petite consolidation qui se passe ici hop après vous de voir c'est très en vous voyez plutôt comme ça ou si vous voyez un peu plus serré vous pouvez aussi vous dire que là il ya aussi une zone ici comme ça voilà dans tous les cas on voit que les volumes sont arrivés il ya une tentative de cassure à la hausse on pourrait même se dire finalement ça a cassé ici mais c'est simplement que j'ai pas forcément bien tracé ça voilà si on le trace plutôt comme ça vous voyez que du coup on est racé en dessous donc là bas cassure tentative de cassure ça passe à par aussi les volumes étaient comme la bon action à surveiller voir ce qui se passe comme habitude un hop on prend en position si ça casse alors effectivement là ce qui serait passé c'est qu'on aurait on serait passé à l'achat et puis bah on sera revenu un peu sous le triangle donc bon un peu un faux départ c'est forcément c'est des sois et voilà la laisse technique c'est connaissance exact comme je le dis très souvent donc voilà et le stop loss on va dire alors ce genre de configuration là où on peut voir un triangle est à la fois une zone un peu plus à plat comme ça je préfère le passer plutôt par en tout ici comme ça c'est vraiment en tout des deux des deux figures donc on n'est pas trop trop loin non plus donc des deux figures donc je peux faire passer à ces niveaux là donc voilà pour celle ci donc qui pourrait être intéressante on va passer maintenant à avenir télécom alors à bien télécom par contre je pense qu'il faudrait prendre un peu de recul pour celle ci vous voyez on a une forte augmentation depuis très forte baisse alors du coup si je détoie un peu voyez ça fait que baisser que baisser bq baisser par contre ce qui est intéressant c'est qu'on voit les volumes arriver on voit les volumes arriver donc là on va revenir sur une bougie correspond à un genre de cotation les volumes sont là à chaque fois qu'il y a une du volume ça a augmenté ça une forte augmentation de l'action quand des cas de cotisation par le bas les volumes baissent grosse augmentation de volume l'explosion de l'action vers la haut vers l'eau donc là les actions de façon enfin le l'évolue de façon globale c'est comme vachement plus intéressant que ce qui a pu avoir dans le passé vous voyez ici il n'y a pas grand chose donc les volumes sont arrivés par ici et si on se met pas très si vous voyez on est quasiment à plat là on est en train de consolider à plat sur une belle base donc selon les personnes il ya plusieurs possibilités soit vous décidez d'être prudent et d'attendre la cassure de la résistance qui est ici pour rentrer en position donc du coup effectivement vous avez peut-être pouvoir attendre mais du coup c'est toujours intéressant d'avoir des actions un peu en avance de voir de pouvoir les suivre et de voir les pouvoir justement rentrer en position comme il faut alors d'autres personnes vont se dire bah finalement il ya quand même on est plutôt sur des points bas voyez un combat par ici c'est effectivement une exagération à ces niveaux là voyez ça rebondit si 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 donc peut-être que des personnes vont se dire bah finalement prendre position sur ce support là c'est quand même une position intéressante même si ça casse pas la résistance là haut peut-être que ça fera un jeu de yoyo autres la bande hausse le bas c'est la bande haute se trouve ça fera ça voilà mais du coup c'est des fois possible de pouvoir gagner du coup en faisant ça vous voyez je pense que c'est assez intéressant en termes de pourcentage voilà vous pouvez prendre 50 % quand même c'est pas négligeable alors par contre du coup ce qui vous faire attention quand même je vous montre l'action à venir télécom mais vous voyez elle vaut quasiment plus rien à vos 0,01 euros à vaut quasiment rien là on pourrait se dire qu'elle est un peu dans une recovery il ya une très 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 forte baisse de longue date là les cours sont à plat voilà c'est clairement une action qui est pas qui est assez dangereuse mais genre d'action effectivement ne pas rester très longtemps en position prendre ce qui est à prendre de façon très très court terme sur quelques jours et puis sortir de la position par contre faut vraiment bien respecter son plan de trading dans ce genre de situation parce que ça peut faire très mal aussi dans l'autre sens donc donc bien faire attention par contre l'action si elle repasse au dessus des plus hauts ici à pourrait effectivement surtout sortir de sa torpeur pardon et du coup rentrer dans une position bas haussière après de longues années tendance baissière donc voilà action à suivre à mettre dans sa watch list éventuellement vous rentrez en position sur le plus bas si vous voulez sinon attendre un peu plus longtemps et puis voir un peu ce qui se passe donc on va enchaîner alors je vous montre réaction vraiment assez assez différente en ce moment aujourd'hui plutôt alors ajax pareil belle tendance belle tendance haussière qui est ici pardon il y avait belle tendance haussière avec du coup une droite qu'on pouvait tracer ici rentrer en position à chaque fois qu'ils ont tapé sur la droite c'était un bon point d'entrée bon depuis il ya le coït de 19 qui passait pas là ça c'est ça s'est écroulé et là du coup on fait une belle construction vous voyez les moines mobiles sont quasiment à plat donc on est vraiment vraiment à plat alors du coup la droite que j'ai marqué ici on proteste la bête peu plus comme ça donc la résistance ici donc à surveiller pareil si ça expose la résistance à la hausse du coup on sera parti alors du coup c'est pareil cette action là c'est pas une action qui va vous faire du 100% 200% 300% une journée ou plusieurs jours c'est un peu plus un peu plus lent mais c'est pas grave ça nous permet comme de gagner des gens d'engranger des gains il ya pas de problème là dessus donc voilà c'est aussi à vous de voir quel genre de d'action vous voulez traiter si vous préférez des actions plutôt exposives les actions un peu plus lente mais qui quand même permet de gagner d'argent de façon lente mais régulière en plus alors du coup l'action là ce qui est intéressant c'est que vous voyez là c'est très les les cours sont très très resserré le stop loss est vraiment très 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 serré du coup un gain risque et reward enfin serait serait super quoi sur l'action vous voyez alors la prochaine prochaine résistance enfin est-ce qu'on peut appeler ça des résistances oui on peut toujours appeler ça des résistances mais il ya un bon ratio risque et reward donc là dessus c'est assez intéressant de rentrer sur l'action et je crois que tu m'en resté une je crois que t'es carré une quelle on va prendre un peu de recul aussi donc air link j'ai pas sur l'historique ou pas non donc c'est un peu monté c'est descendu puis là du coup on voit que les volumes sont arrivés les volumes sont arrivés avec une belle construction va une belle montée à ce niveau là alors effectivement la montée ici correspond à rien par rapport à la descente qu'on avait vu ici mais si vous la présente c'est quand même que des volumes qui sont encore présents on va revenir sur une journée de cotation enfin une bougie qui correspond à une vraie de cotation vous voyez donc là si on se bat ici en vrai on était sur une base bien à plat j'ai vu tout arrivé belle construction explosion à la hausse là c'est pareil je pourrais très bien tracé je vais trouver il est ici un petit triangle et ici l'explosion du très dur du triangle avec volume up ça a exposé à la hausse à nouveau une belle petite construction qui se forme ici explosion à la hausse et depuis vous pouvez voir j'ai tracé un triangle un peu plus long terme la sa pression s'est construit les volumes vous voyez il diminue à fort à mesure de la construction de la figure mais action à surveiller parce que clairement on arrive pour moi la fin du triangle donc bah on sait pas si ça va casser par le bas ou par l'eau mais dans tous les cas on arrive vers la fin ce qui pourrait être très intéressant c'est effectivement que l'action par là par le haut et du coup bah clairement la bon comportement à chaque fois il ya une belle construction s'expose franchement j'adore ce genre d'action qui sont bien propres donc donc voilà l'action à suivre c'est vrai qu'il s'est rien passé pendant plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois là mais je pense qu'elle peut devenir une boîte intéressante prochainement donc vraiment action à surveiller aussi dans tous les cas voilà j'ai fini pour aujourd'hui la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez vous la chaîne et sur ce à bientôt et je vous souhaite d'être mon trade à bientôt ciao